Salut et bienvenue à la chaîne Emicha Technologie. Donc, il y a bien longtemps, ça va être là six mois que j'avais disparu parce que j'étais allé en hibernation à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles stratégies, de nouveaux produits, de nouveaux services pour pouvoir vous offrir du contenu de qualité dans cette chaîne. Donc, il a fallu que je puisse disparaître pendant six mois. Donc, déjà, je m'excuse et je demande pardon à mes abonnés à ce sujet. Et je remercie tous les abonnés parce qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 parce que bien avant, il y a six mois, on était environ, je pense, 800 membres. Donc, bienvenue et aujourd'hui, nous allons parler d'une vidéo particulière. Il y a de cela déjà six mois qu'il n'y a pas eu de vidéo. Donc, nous allons voir une thématique assez intéressante, une thématique qui suscite beaucoup de débats sur Internet et partout dans le monde. Il s'agit de l'argent, il s'agit de la richesse. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de cesser de chercher l'argent de peur que vous ne deveniez pauvre. Et donc, Emichia Technologies revient en force avec cette première vidéo de l'année, ce premier contenu, parce que la dernière vidéo a été réalisée en décembre 2021. Donc, mais avant de continuer dans cette thématique, je vous invite d'abord à pouvoir vous abonner à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, l'abonnement, vous pouvez juste aller en bas à droite. Vous allez voir abonner, vous qui êtes sur ma chaîne et vous qui regardez cette vidéo. Vous allez également cliquer sur like, également, donc pour nous encourager et aussi sur la cloche pour pouvoir être signalé des prochains contenus qui seront mis dans cette vidéo. Aussi, en description de cette vidéo, nous avions aussi mis, donc il y a un livre sur le développement personnel pour que vous puissiez vous développer afin de pouvoir faire des business rentables ou produire des projets et faire également, peut-être booster, votre fibre entrepreneuriale qui sommeille en vous. Donc, lisez ce livre et cela vous fera du bien et vous emmènera d'autres innovations. Donc, sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Donc, ici, nous allons voir, cesser de chercher l'argent de peur que vous ne deveniez pauvre. Avant de continuer, sachez que en matière de liberté financière ou de richesse, ce n'est pas ce qu'on gagne qui détermine la richesse. Ce n'est pas l'argent que nous avons entre nos mains qui détermine la richesse. Mais c'est ce que nous faisons de cet argent qui détermine notre statut, soit de pauvreté ou bien de richesse. Or, ce qu'on fait de l'argent dépend de notre capacité à penser, à réfléchir, à notre mentalité. Et c'est de ce qu'on va traiter dans cette vidéo. Les vidéos précédentes, j'ai beaucoup parlé de trading, j'ai beaucoup parlé de tout ce qui était bitcoin. Mais là, nous allons traiter de l'homme lui-même. Parce que, au fur et à mesure que j'ai approfondi mes recherches, je me suis rendu compte que la richesse, ou surtout la pauvreté, n'est que le résultat de l'ignorance. Et la richesse, c'est le résultat des informations de qualité, le résultat du fait d'être éclairé par rapport à la connaissance. Donc, pour cette thématique, nous avons trois points, donc trois grands points, à savoir, un, on va parler de mauvaise mentalité. En réalité, c'est mauvaise au pluriel. Ensuite, en deuxième position, nous allons parler de la définition des mots-clés. Et en troisième position, nous allons parler de pourquoi continuer à chercher l'argent en priorité. Pourquoi continuer à chercher l'argent en priorité ? Alors, on va comprendre mieux en avançant. Donc, mauvaise mentalité, nous avons sept points à ce sujet que je vous demande d'être concentré afin de pouvoir booster votre MySense parce que la richesse ou la pauvreté est un état d'esprit. Ce n'est pas l'argent d'argent, c'est du papier. L'argent, ce n'est qu'un moyen qui permet les échanges entre les biens et les services. Donc, le papier, là, ce n'est pas la richesse, c'est la mentalité. Il y a un grand penseur qu'on appelle Ayn Rand qui a dit « La richesse est la capacité de l'homme à penser ». Donc, c'est ça, la richesse, c'est au niveau de la mentalité. Premièrement, quelles sont les mauvaises mentalités qui font en sorte que l'argent fasse des hommes et des femmes des esclaves ? Premièrement, il faut absolument chercher de l'argent pour obtenir la liberté financière. Voilà la première mauvaise mentalité. Le fait d'absolument rechercher de l'argent à tout prix pour obtenir la liberté financière. Parce que lorsqu'on le fait, on ne va travailler que pour l'argent. On ne va travailler que pour satisfaire les besoins immédiats. Et sans le savoir, c'est une sorte d'esclavagisme masqué. Et ça devient ce qu'on appelle une poire d'emploi, comme nous dit Robert Kuzakie dans son livre de « Père riche, père pauvre ». Ensuite, deuxième mauvaise mentalité, c'est obtenir beaucoup de biens matériels, c'est être riche. Ce qui est faux. Obtenir beaucoup de biens matériels à tout prix, c'est être riche. Non. La richesse, si vous donnez à quelqu'un qui a une mentalité de pauvre, beaucoup de biens matériels, il sera toujours pauvre. Parce que très peu de temps, n'importe qui qui est plus intelligent que lui pour l'arracher tous ces biens-là, il deviendra quand même pauvre. Et j'ai dit souvent que si on met tous les Africains en Europe et on met tous les Européens en Afrique, l'Europe deviendra l'Afrique, l'Afrique deviendra l'Europe en cinq ou dix ans. Parce que toutes les mauvaises mentalités, peut-être qu'on n'a pas encore enlevées, vont faire que là où c'était propre, il devient sale. Là où les choses fonctionnaient, les choses ne fonctionneront plus. Là où les choses sont entretenues, les choses ne seront plus entretenues. Alors que les Européens, s'ils viennent ici, avec tout ce qu'il y a comme richesse minière, richesse en matière de ressources forestières, ce sera même sept fois, dix fois plus que là où ils étaient dans leur ancien continent. Donc ce n'est pas question d'acquisition et de richesse, mais c'est question de mentalité. Troisième nouvelle mentalité, c'est le fait de penser qu'avoir beaucoup d'argent en banque, c'est être riche. Non, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent en banque qui veut dire être riche. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent en banque à un moment donné. Et ce n'est pas l'intelligence financière requise. Cet argent sera bientôt parti. Un grand homme avait dit, appelé David Viedepo, que l'argent en banque sans intelligence financière, c'est de l'argent bientôt parti. Quatrième nouvelle mentalité, c'est le fait de voir que la connaissance n'est que pour ceux qui sont sur le banc de l'école. Vous savez, la mentalité africaine a une mauvaise appréciation de la connaissance. Ils disent que la connaissance n'est valable que lorsqu'on est au banc de l'école. Après le banc de l'école, on n'a plus le droit d'apprendre. On se met en retraite. Ce qui concerne la connaissance et l'apprentissage. Or, il y a JF Kennedy qui a dit que celui qui cesse d'apprendre est vieux à 20 ans comme à 80 ans. Donc, de que tu cesse d'apprendre, tu cesse d'avoir des idées novatrices, des idées innovantes, des idées qui amènent de l'impact et qui permettent d'avoir du profit dans son oeuvre. Et qui permettent d'avoir de la valeur dans son oeuvre et d'offrir des services et des biens et des qualités aux autres et de ceux qui rendent riches. Cinquième mauvaise mentalité, c'est le fait de dire qu'apprendre, c'est pour les plus jeunes. Ça rejoint un peu ce qui est de la quatrième au quatrième point. Apprendre, c'est pour les plus jeunes. Non, tant qu'on respire, on a toujours besoin d'apprendre. Et vous payerez toujours plus cher pour ce que vous ignorez. L'ignorance coûte cher et l'ignorance coûte plus cher que le fait de s'atteler, le fait de payer le prix pour avoir la connaissance. Donc, le prix de l'ignorance coûte plus cher que le prix d'acquisition de la connaissance. C'est dans ce qu'on lit souvent dans la Bible, comme on peut payer, il faut de connaissance. Sixième mauvaise mentalité, c'est le fait de penser qu'avoir de l'argent, c'est le fait de vouloir avoir de l'argent pour satisfaire les médias et tous les besoins immédiats. Donc, on ne travaille que pour dépenser, on ne travaille que pour consommer. Le fait de ne travailler que pour consommer, le fait de ne vouloir avoir de l'argent uniquement que pour consommer, est ce qui rend pauvre. Peu importe la somme d'argent que tu peux avoir, ça peut être un milliard. Si ta mentalité n'est axée qu'à la consommation appauvrissante, dans très peu de temps, une question de temps, la personne redeviendra pauvre. Dès que la source qui pompe l'argent va un peu tarir, vous allez voir qu'à un moment donné, il semblerait riche à cause du matériel et des biens de luxe qu'il va avoir. Mais, à un moment donné, lorsque il y aura une petite crise, lorsque il y aura un petit assèchement, vous allez voir combien de fois la personne est pauvre. Parce qu'il ne dépense que pour le luxe, parce qu'il ne gagne de l'argent que pour satisfaire ses besoins immédiats. Et, la deuxième mauvaise, plutôt la dernière, autant pour moi, mauvaise mentalité, c'est le fait de penser qu'avoir de l'argent n'est fait que pour paraître. C'est le fait d'avoir de l'argent pour paraître riche aux yeux des autres. Donc, il y a un livre que j'ai lu, vous allez le découvrir dans les programmes que je vais montrer à la suite de cette vidéo. Donc, je vous recommande de suivre fortement cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir. Il y a un livre, dans ce livre d'intelligence financière, il classe les hommes à quatre niveaux sociaux. Il y a premièrement, les pauvres, les pauvres, c'est-à-dire ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, dépenses supérieures à revenus. Il y a deuxièmement, la classe des pauvres. Ceux-là, leurs dépenses est égales à leurs revenus. Et la classe des pauvres moyens, c'est ceux-là qui maximise sur le luxe que sur le fait de développer des entreprises pour acheter des actifs. Vous allez voir qu'ils puissent acheter toutes formes de luxe parce qu'ils ont eu la grâce, certainement, de tomber dans un emploi qui génère beaucoup de revenus comme les pétroliers. Donc, à un moment donné, c'est seulement une petite crise pétrolière qu'on éjecte ou bien que le salaire baisse. Vous allez voir combien de fois la personne est en réalité pauvre. Parce que l'argent qu'ils gagnent, ils réussissent à acheter ces passifs et à s'entretenir. Donc, dès que l'argent, la source est un peu coupée, il ne pourra pas soutenir ce niveau de vie. Il sera obligé de vendre toutes ces richesses et de pouvoir repartir à la classe, soit des pauvres ou des pauvres, des pauvres. Donc, c'est pourquoi nous sommes là pour traiter de cette situation, pour enlever des mentalités erronées qui, souvent, à cause du match vu, trompent les gens et les laissent croire qu'ils sont riches alors qu'ils sont pauvres ou moyens, pauvres ou pauvres des pauvres parce qu'ils ne veulent que satisfaire les besoins immédiats et satisfaire le fait de paraître. Alors, deuxième point, nous allons voir la définition des mots « plaies ». Deuxième grand point. Parlons de richesse. C'est quoi la richesse? En fait, la richesse, en réalité, c'est posséder des grands biens en nature ou en argent tout en étant épanoui dans la vie. On peut le voir ainsi. En réalité, selon Ayn Rand, la richesse, c'est la capacité, c'est le produit de la capacité de l'homme à réfléchir. Donc, à partir d'un niveau de réflexion élevé et d'un niveau d'éclairage mental élevé, quelqu'un peut décoller une affaire sans avoir de l'argent et commencer à avoir de l'argent progressivement jusqu'à avoir des centaines de millions ou des milliards d'euros en dollars ou en francs CFA. Donc, c'est la capacité, c'est le produit de la capacité de l'homme à penser qu'il donne la puissance de posséder des biens, d'enjouir et de les contrôler. C'est ça, la richesse. Ensuite, c'est quoi? C'est un système qui permet de contrôler de l'argent et le multiplier tout en lui permettant d'être à notre service. Donc, la richesse est un système. Ce n'est pas tout simplement avoir des billets de banque. C'est un système, les entrepreneurs l'ont compris ainsi que les investisseurs, c'est un système qui permet de contrôler de l'argent et le multiplier tout en lui permettant d'être à notre service. Donc, le riche n'est pas celui qui travaille pour l'argent. Le riche n'est pas celui qui travaille tout simplement pour avoir l'argent dans les comptes. Mais le riche est celui qui travaille à un moment donné de sa vie pour soumettre l'argent à son service. À un certain moment, il ne travaillera plus. L'argent va en continuer de travailler pour lui et remplir ses poches pendant qu'il fait autre chose. C'est ça, la richesse et c'est ça qu'on appelle la liberté financière. Alors, autre chose qu'on doit définir, c'est l'argent. L'argent, ce n'est pas la richesse. Avant, on faisait des transactions sans argent. On appelait ça du troc. Donc, c'est pour montrer que l'argent, ce n'est pas ça, la richesse. Donc, avant que l'argent n'existe, il y avait déjà la richesse. C'était des trocs. Quelqu'un qui voulait le sel, il avait peut-être du coton qu'un autre avait besoin. Il faisait échange. Et il essaie un peu de péser le pot et le contre pour avoir des équivalences. Un autre peut-être avait de l'eau, tandis que celui qui a besoin d'eau a du bois, il faisait échange. Mais l'émancipation mondiale a fait qu'on puisse maintenant avoir besoin d'un moyen qui permettra de faciliter ces échanges-là. C'est pourquoi l'argent n'est rien d'autre qu'un moyen d'échange des biens et des services. Un moyen d'échange entre les biens et les services. Donc, il n'y a rien de mystique dans l'argent au point de l'occulté. Il n'y a rien d'invistie. Ensuite, vous allez voir ici que c'est un moyen d'échange entre les biens et les services. Et en état de binaire, l'argent, ce n'est pas la richesse. C'est un objet de la richesse. C'est un objet de la richesse, c'est-à-dire que c'est un moyen qui permet le transfert ou l'acquisition des biens et des services. Donc, retenez bien ces définitions pour être éclairés et pour ne pas tomber dans le piège qui pousse aux gens à travailler que pour l'argent, par exemple c'est la richesse. Et c'est au bout du compte qu'ils se rendent compte que ce n'était rien d'être que du papier et non de la richesse. Parce que la richesse, c'est un système qui permet de contrôler, d'acquérir, de contrôler l'argent tout en le mettant à notre service. Et ça nous produit des biens et l'épanouissement. Alors, nous allons au troisième point. C'est qu'est-ce qui permet de contrôler et de multiplier l'argent. Qu'est-ce qui permet de contrôler et de multiplier l'argent. Donc, juste un petit rectificatif. Il y a donc quatre points ici. Donc, je me suis ici en ordre de frappe. Et ça, c'est le troisième point. Donc, le quatrième point, ce sera le troisième point que j'ai mis comme troisième point lors du commencement de cette vidéo. Je vous excuse pour le désagrément. Qu'est-ce qui permet de contrôler et de multiplier l'argent. Premièrement, c'est avoir la mentalité de berger en voyant l'argent comme un troupeau de chèvres. Quand vous avez de l'argent, vous voyez que vous avez un troupeau. Parce qu'avant, on devait se fondre avec de l'élevage. Donc, c'était des troupeaux. Si vous avez la mentalité des bergers. Le berger, par exemple, lorsqu'il a un troupeau, il ne mange pas tout le troupeau. Il y a un troupeau qui est maintenu pour la reproduction et pour la multiplication. C'est-à-dire qu'il y a une partie du troupeau qui est dédiée à cela. Il y a une partie qui est dédiée à la consommation et aux besoins nécessaires et les plus importants. C'est ça la mentalité du troupeau. Deuxièmement, c'est avoir la mentalité du fermier. Donc, la mentalité du sémère. Un sémère, il sème et lors de la moisson, il épargne au moins 10 à 20 ou 30 % de ce qu'il a obtenu comme meilleure semence pour la prochaine récolte. Parce qu'il prend les 20 ou 30 % de sa récolte actuelle qu'il met de côté pour ré-investir ou s'aimer à nouveau dans sa terre pour garantir la prochaine moisson afin de ne jamais être en pénurie. Mais de nos jours, les gens ne travaillent que pour tout consommer. Personne n'a même un plan d'épargne. Et ceux qui osent avoir un plan d'épargne n'ont ce plan d'épargne que pour les consommations ultérieures et non pour l'investissement qui veut dire la multiplication. Troisièmement, est-ce un consommateur intelligent pour pouvoir multiplier les revenus? C'est quoi commencer un consommateur intelligent? Un consommateur intelligent, c'est celui qui a également une mentalité de berger, mais qui fait la différence entre la chèvre et le bouc. La chèvre et le bouc. Il faut différencier les deux. C'est quoi le bouc? Le bouc, c'est la partie de votre troupeau dans ce contexte bien particulier que vous pouvez vous permettre de consommer et de résoudre certains besoins de votre vie. Maintenant, la chèvre dans ce contexte, c'est quoi? C'est la partie de vos revenus que vous ne devez pas vous permettre de consommer, mais que vous devez utiliser pour pouvoir garantir des prochaines récoltes financières en investissant soit par la création des entreprises, soit par le commerce, soit par le marketing, soit par des boutiques, soit par des placements dans les comptes bancaires, des placements en fonds d'investissement. Donc, des placements dans des banques qui sont dédiées à ce genre d'investissement afin d'avoir des taux d'intérêt de 10, 15, 30 % pour les banques qui sont beaucoup plus performantes. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle la consommation intelligente. Donc, un consommateur intelligent, c'est un consommateur qui distingue les boucles de la chèvre dans ses finances. Les boucles, c'est ce qui permet de répondre aux besoins nécessaires, tels que le loyer, la nutrition, les petites épargnes en cas d'imprévu. Mais les 10 ou 20 % qu'ils prennent parmi ces revenus constituent ce qu'on appelle les chèvres qui ne doivent jamais manger, mais dédiées non pour les éventuels besoins qui vont arriver dans le futur, mais pour l'investissement. Alors, quatrièmement, qu'est-ce qui permet de contrôler et multiplier l'argent ? C'est le fait d'accorder de la valeur au développement personnel. Donc, au passage, je vous préviens que Emicha Technologies, cette chaîne, à partir de juin, fin juin, dans ce moment juin, va mettre en évidence, va divulguer, va diffuser un grand programme appelé Développement personnel pour tous. Parce qu'on va devoir faire de la promotion du développement personnel en diffusant des informations de qualité, productive et illuminante qui va dégager la mentalité de pauvreté d'un avis de plusieurs à travers le monde pour leur permettre de juger de leur vie et d'avoir, par écocher, leur liberté financière. Sachant bien que la pauvreté n'est rien d'autre que le résultat de l'ignorance. Donne à un homme pauvre, Emilia, et dans deux, trois, quatre, cinq ans, il redeviendra pauvre. Mais donne à un homme qui n'a pas d'argent, mais qui a de l'intelligence financière, le fisc, Emlion. Et dans cinq ou dix ans, il t'amènera des centaines de millions. Donc c'est au niveau d'être éclairé, au niveau de la lumière, de l'illumination dans notre mental qui fait la différence. Ce n'est donc pas l'argent, proprement dit, en tant que papier, mais c'est le développement personnel. Le développement personnel passe par l'apprentissage, l'auto-formation et par la recherche des informations de qualité et l'étude des biographies des grands hommes qu'on réussit à partir de rien. Et en frottant nos cerveaux avec ces grands hommes, nous devenons inspirés et le géant en nous émerge pour devenir également des grands investisseurs et des grands entrepreneurs à l'image de ces grands hommes. Parce que ces hommes nous inspirent et cela réveille notre vraie grandeur, notre particularité pour la contribution dans le monde et pour être également une bénédiction pour les autres. Alors, quatrièmement, c'est le niveau quatre, et je vais également corriger. Nous allons voir cette quatrième partie. Ici, il s'agit de savoir pourquoi continuer à chercher prioritairement l'argent, rend-il pauvre? Et cette partie est tellement importante pour réajuster notre façon de voir les choses et pour réajuster notre mentalité. Pourquoi continuer à chercher prioritairement l'argent, rend-il pauvre? Premièrement, il faut savoir que parce que 80% de ceux qui cherchent l'argent ne le font que pour des dépenses immédiates et pour paraître riches. Les 80%, peut-être même plus, ne veulent avoir de l'argent que pour être comme les autres, pour dire que moi aussi j'ai la humeur, moi aussi j'ai la VX, moi aussi je dors dans une belle maison, moi aussi également j'ai telle ou telle chose. Ou parce qu'il veut à tout prix satisfaire les besoins immédiates, ils ne vivent pas pour leur vente. C'est ce qui fait que les gens continuent à chercher prioritairement l'argent au point de mépriser la connaissance qui permet de contrôler, générer et mettre cet argent à notre service. Or, si la personne ne veut que satisfaire ses besoins immédiates, il ne va vivre comme un animal qui ne vit que pour manger et boire et donc il est stable du travail, jamais ne sera libre. Libre. Voilà ce qui rend ou ce qui fait les employés des pauvres, sans le savoir. Deuxièmement, pourquoi continuer à chercher prioritairement l'argent au point de mépris ? Parce que l'argent en lui-même ne rend pas riche, mais c'est l'intelligence financière qui permet de nous contrôler en créant des richesses. Donc, richesse étant un système qui permet de contrôler, multiplier et mettre l'argent en notre service pendant que nous avons le repos et l'épanouissement. Le fait de la voie de richesse rend épanouie, le fait de ne vouloir avoir que l'argent pour satisfaire les besoins immédiats, torture et n'épanouie pas. Et en principe, ça fait que la personne n'est pas de paix et n'est jamais de liberté. Alors, pourquoi continuer à chercher prioritairement l'argent rend-il beau ? Au troisième moment, parce que l'argent n'est qu'un moyen d'échange entre les biens et les services, c'est du papier, comme je l'ai dit. Au troisième point, il y a du papier qui permet d'échanger des biens et des services. Donc, même les gens pouvaient vivre comme ils ne vivaient avant sans ce papier-là, en faisant du troc. Donc, c'est une illusion de croire que le fait d'avoir ce papier, c'est être riche. La recherche, c'est un système qui contrôle l'argent et qui le met à son service. Et c'est ça, enrichi. Donc, pourquoi continuer à chercher prioritairement l'argent rend-il pauvre ? Quatrièmement, parce que ceux qui cherchent prioritairement l'argent sont fortement, sont fortement à la satisfaction des besoins immédiats. Donc, c'est-à-dire consommateurs approvissants. Comme je l'ai dit au troisième point, ils sont à la satisfaction des besoins immédiats, ce qui fait qu'ils continueront toujours à chercher prioritairement de l'argent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ces quatre points, vous voyez bien, 80% de ceux qui cherchent l'argent ne le font que pour les dépenses. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, parce que l'argent en lui-même ne rend pas riche. Troisièmement, parce que l'argent n'est qu'un moyen d'échange. Et quatrièmement, parce que ceux qui recherchent prioritairement l'argent sont fortement à la recherche de la satisfaction des leurs besoins et des besoins immédiats. Tous ces quatre points ne permettront pas à une personne de se développer personnellement, jusqu'à ce que la personne change de mentalité, il va toujours et toujours ne travailler que pour de l'argent. Or, les investisseurs et les vrais entrepreneurs travaillent d'abord pour la vision. Et c'est la vision qui, n'est-ce pas, met en place un système. Lorsque tu travailles pour la vision, tu as développé forcément un système qui permettra de générer des revenus et de les contrôler. De manière à ce que, dans le temps dans l'espace, tu puisses avoir de l'épanouissement. Donc, vraiment, nous allons passer au... Ah, c'est vraiment, nous allons nous arrêter à ce niveau. C'est tellement émouvant que je pensais que ça allait continuer. Je vous remercie également d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir été attentif. J'espère bien que le contenu de cette vidéo va booster et va revoir votre façon de voir de l'argent, afin que vous ne puissiez plus suivre de l'argent en priorité, mais la vision, tout en recherchant la connaissance. Parce que rechercher de l'argent en priorité en ouvre. C'est d'abord rechercher la vision en priorité qui enriche, parce que c'est la vision qui génère la provision. Donc, avant de nous quitter, j'aimerais d'abord que vous puissiez nous encourager encore une fois de nouveau à liker sur cette vidéo pour nous encourager et pour que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie également à vous abonner à cette chaîne, parce qu'il va y avoir énormément de contenu dans cette chaîne et du contenu de qualité qui va développer votre homme intérieur, qui va vous amener un développement personnel de qualité pour que vous puissiez avoir une mentalité qui vous permettra d'avoir la liberté financière. Mais avant de continuer, j'ai également oublié de vous présenter un programme assez intéressant sur le programme que Emuchat Technologies va diffuser d'ici le 30 juin 2022. Il s'agit du programme de l'offre membre personnel pour tous. Il est important de vous le présenter quand même en sommaire pour que vous soyez connectés à cette chaîne. C'est pourquoi vous gagnerez beaucoup à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour que vous soyez au courant des prochaines vidéos qui vont arriver. Il s'agit du programme développement personnel pour tous. Nous allons aller en détail de ces éléments et vous allez voir dans les slides suivants le contenu, un extrait de contenu de ce programme. Alors, vous voyez, le programme sera évité de la façon suivante, comme vous l'appartez sur l'écran. Donc, premièrement, on aura l'introduction, on aura une première partie. L'homme et ses trois dimensions. Il y aura trois sous-points. L'esprit de l'homme, l'âme de l'homme, le corps de l'homme. Parce qu'en fait, l'homme qui est le paramètre central pour être riche. Alors, si l'homme n'est pas développé, au niveau de ses trois dimensions, il sera très compliqué d'être riche. À moins que la personne se lance dans l'aventure du vol, de l'étournement, mais il ne serait réellement jamais vraiment riche. Alors, deuxième point, c'est l'homme et l'argent. Vous voyez, c'est important de comprendre la complexité, l'interaction entre l'homme et l'argent. Premièrement, comment l'homme peut utiliser son argent. Deuxième sous-point, l'argent et la richesse. On va aller en détail. Troisièmement, les forces et les faiblesses de l'argent. Et enfin, la troisième grande partie, c'est l'homme et le travail. Qu'est-ce que le travail ? Quelle est la différence entre le travail et le job ? Ça, c'est mon premier sous-point. Deuxième sous-point, la bonne attitude envers le travail pour l'accomplissement de nos objectifs. Troisième sous-point, le coût du travail et le coût de la paresse. Donc, c'est paresse vs travail. Celui qui est non plus choisie d'être paresseux, c'est bon. D'autres, le travail, c'est bon. Les deux coûtent cher, mais quel est celui qui coûte le plus cher ? Le travail fait mal au début, quand tu n'as pas la compréhension, mais au fur et à mesure que tu as habitué ton cours à travailler, ça devient un plaisir, un délice. Et à la fin, l'épanouissement a des grands résultats qui vont arriver. La paresse et l'épanouissement parce que tu es dans une zone de confort. À la fin, la déserte, c'est la honte, c'est la mendicité, c'est la confusion et la pénurie. Ça, c'est juste que l'extrait, mais les détails seront clairement définis lors du démarrage de ce programme à partir du 30 juin 2022. Soyez connectés, ce sera un programme de deux vidéos par semaine et les livres seront offerts, des livres qui vont vous développer, des livres qui vont vous éclairer et accélérer vos développements personnels pour votre liberté financière. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Aux prochaines vidéos, on se dit ciao.